Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La question s'adresse à Corinne, l'artiste, l'auteur, la poète. En fait, je ne voulais pas poser une question directement par rapport à ton métier, mais un peu relié à ton métier, aussi à une de tes passions. Tu aimes beaucoup la science. Oui. Et puis, je me demandais si tu pouvais intégrer certaines de tes passions qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'humour et les mettre dans ton métier. Donc, ma question est la suivante. Intégrer la science dans ton métier. Je sais que c'est weird. Ça n'a pas rapport. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des manières scientifiques de travailler dans l'humour? Est-ce qu'il y a des techniques avec la science qu'on peut faire pour qu'on peut intégrer à même le métier d'humoriste? Écoute, juste le podcast que j'écoute, You're the expert, c'est ça. C'est un podcast scientifique. Il y a Mike Duffy qui l'anime. Il y a trois humoristes avec lui. Il y a eu Maria Bamford qui est allée. Ah, elle était curante. Ah, je l'adore. Solide, solide, solide. C'est vraiment très drôle. Ses specials sur Netflix sont mon gars. Ils sont fous. Elle n'enregistre même pas devant du monde. Elle enregistre tout seul. Oui, dans son salon. Elle enregistre devant ses parents. Oui, sa famille. C'est son meilleur ami qui joue du clavier. Puis l'autre, elle commence tout seule chez eux devant son miroir. Puis elle finit dans une salle. C'était clair. Elle est très, très bonne. Bref, elle, elle va là. Il y a trois humoristes. Puis eux autres, ils essayent de deviner ce que le scientifique ou la scientifique invitée fait. OK. Ça fait que là, il faut qu'ils devinent. T'es-tu biologiste? T'es-tu ci? Puis là, ils posent des questions. Puis ça donne des points. Après ça, c'est par rapport aux nouvelles. Puis le sujet de prédilection. Comment ça marche? T'sais. Fait que c'est vraiment un podcast, le fun. Puis moi, j'en prendrais constamment. Oui. Fait que probablement que ça se peut. Des fois, je prends des informations que j'ai pognées dans des études. Tout ça. Mais je pense que pas mal tous les humoristes font ça. T'sais, comme partir d'une nouvelle. Partir d'un truc scientifique. Mais je ne sais pas s'il y a un projet à faire. Avec de la science et l'humour. Bien sûrement que oui. Parce que Pierre Bruneau, lui, il a un diplôme en bio. Oui, en fait. En agriculture. Oui. En biologie, agriculture, quelque chose du genre. Exactement. Puis... Y a-tu réussi à intégrer ça en même ses projets? Ou un de ses projets? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il voulait travailler sûrement sur quelque chose à un moment donné. Parce qu'en même temps, il sait ces affaires-là. Oui. Moi, je ne sais pas toutes ces affaires-là. C'est plus un hobby. Mais c'est un hobby. En fait, tabarnouche. Excuse-moi. T'es là. Fait que Pierre Brune rentre tout le temps. Hé, tu lâches ce que tu veux. En fait, tabarnouche. OK, mais si t'es... La science, ça peut être intéressant. T'es aussi quelqu'un qui est très manuel. Oui. Est-ce que tu penses que... Je ne sais pas. Pour un de tes décors de ton one-woman show, tu gosserais ton décor. Ah, t'as fait ton banc. J'ai fait mon tabouret au premier show. T'as fait ton tabouret. OK. J'ai fait mon tabouret. Deuxième show, j'aurais pas de décor. Tu vas faire ta bouteille d'eau. Oui. Je m'as sculpté moi-même. Elle va goûter les écharges. Ça va être délicieux. Ça serait bon, mais... Mais j'y ai pensé en plus à un décor. Je me suis dit, si je le fais, je pense que je le dessinerais. Puis tout. Parce que j'ai étudié là-dedans quand même. Puis c'était là-dedans que je voulais m'en aller. Oui. Fait que j'aurais pu. Des fois, c'est le manque de temps là aussi. Aussi. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un beau petit projet télé qui va jumeler le côté manuel avec le côté funné. J'aimerais bien ça. Je veux dire, déjà que... Tu sais, simple comme Corinne, il faut revenir là-dessus. Mais simple comme Corinne, ton côté gosseux, ton côté life hack, t'aimes gosser beaucoup des affaires. Fait que je me dis, ah, je voyais ça. Puis je suis comme, ah, ça, c'est toi, ça. Right? C'est un projet qui... Le P, c'est que c'était pas mon idée. C'est MSN qui m'a approchée avec... Ah, OK. Ah, ouais, ouais. Ouais, fait qu'ils ont pensé à moi pour ça. Puis pour vrai, je pense que j'étais même pas la première. Je pense qu'ils avaient pensé à l'experon. Puis me semble qu'ils avaient dit non. En tout cas, je lance ça, là. Il me semble que c'était ça l'histoire. Je pense qu'il est moins gosseux que toi. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement cette nature qui est très... Non, mais le côté... Ah, bien, peut-être en life hacks. Ah, OK. C'est juste que, tu sais, moi, je l'ai peut-être rendu un peu plus différent parce que c'est moi qui allais les chercher. Puis c'était des trucs de grand-mère. C'est ça. C'est moi qui allais les chercher sur Internet ou dans des livres et tout ça. Fait que c'est moi qui les trouvais, là. OK. Mais c'était pas mon idée. Mais j'ai eu beaucoup de fun à le faire pendant la deux saisons, là. Ouais. C'était vraiment très bon. Ça a fini trop tôt, je trouve. Ouais, ça a fini vite, mais en même temps, tu sais, maintenant, on a assez des trucs. Fait mieux partir sur un rail que sur un d'âge. Mais t'as travaillé avec Martin Carly? Oui, à Capoté Cuisine. Mais ça, c'est cool parce que t'as pu mêler l'humour et science. Oui, c'était Cuisine, l'humour et science. Ouais. Ça, j'en aurais fait longtemps. Puis l'émission aurait sûrement changé de visuel. Bien, pas de visuel, mais d'angle un peu. Tu sais, je l'aurais peut-être rendu un petit peu plus scientifico-violent que de le laisser clean de même. Mais c'était vraiment le fun parce que j'apprenais des affaires. Puis pour vrai, les recettes, c'est majoritairement qui les trouvait aussi. OK. À partir de recherches sur Internet, là, tu trouvais l'air. Martin, il me disait, hey, Martin, par contre, le poisson au lave-vaisselle, c'est Martin. Il est arrivé, il a fait, tu peux faire un poisson au lave-vaisselle. Tu t'axonnes à deux îles, t'axon au lave-vaisselle, porte à brasser, ton poisson est prêt. C'est la température idéale. Jay Larouche, il en fait souvent avec ses enfants. Ah oui? Oui, il m'écrivait à chaque fois qu'il faisait, mangez du poisson au lave-vaisselle aujourd'hui. Parce que je me dis, tu sais, comme quand il était, c'est pas quand tu fais, c'est pas... Je pensais, c'était malade. Parce que dans le fond, le métier du Maurice, c'est d'essayer aussi, j'imagine qu'il y a une grande partie, c'est d'essayer d'être le plus possible soi-même. Et quand on veut, j'imagine que c'est intégrer ses passions dans son métier, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'atteindre, de faire, en fait. Et je me dis, est-ce que dans tes futurs numéros, ou certains de tes futurs numéros, tu veux plus parler de tes passions? Ou est-ce que tu penses que t'as assez couvert ça? Est-ce que tu penses que tu l'as déjà fait? Est-ce que ça marche avec ce que tu... Ah, c'est-tu que je le sais pas. Peut-être à un moment donné, oui, mais tu sais, des hobbies, dis-je encore? Hobbies tabarnouches. Des hobbies tabarnouches. Mais quand t'as des passe-temps, même, c'est souvent quelque chose pour te faire décrocher de l'humour, fait que peut-être que je les mélangerais pas. Ouais. Fait que tu sais, quand je m'en vais jardiner ou quand je m'en vais cuisiner... Moi, je suis la personne qui a le plus de passe-temps au monde, là. Je gère, j'ai que ça des passe-temps. Moi, je pourrais être à retraite là, là. Tu fais ton lait d'amende, c'est quand même... Ben oui, j'avoue. Moi, l'année passée, là, j'ai travaillé à la radio tout l'été. Fait que tu sais, c'est constamment, constamment, des chroniques pis tout. Et pour vrai, je suis venue boulimique de faire de la bouffe. J'étais allée au marché Jean-Talon, j'ai acheté 50 livres de tomates, j'ai passé trois jours à faire que de la sauce. Que de la sauce. Du matin au soir, je n'avais mal dans les talons, j'avais les doigts ratatinés. J'avais... Parce que moi, j'ai les mains bien sèches, là. Ça rentrait dans mes crevasses de doigts, là. C'est des betteraves en ce moment, là. C'est pas ça. C'est la betterave qui m'a tachée. Mais c'est ça, je viens... J'aime ça faire ces affaires-là, là. Fait que moi, astronomie, jardinage... D'ailleurs, je suis 27e sur la liste d'attente pour un jardin à côté de chez nous. Il y a 24 jardinets. Donc, dans 94 ans, je devrais avoir mon jardin. Ah oui, vraiment? Hé, c'est long! Mais ça marche, c'est jardin communautaire, là. Non, mais ça en prend plus, là. Pour vrai, c'est une joke, là. Ça fait déjà 4 ans que je suis sur la liste pis je suis 27e. Fait que ça a pas de bon sens. Tu sais, quand t'espères que des personnes meurent pour avoir une place, là. Ben, pis ça se pourrait que ce soit moi qui es dessus, là. Tu sais, en temps comme demain, là, comme on parlait hier. Martin... Tu fais des plans pour pouvoir avoir tes plans dans le jardin. Exactement. Je vais juste empoisonner le légume. Ah, voilà! Ah oui! Le plan du plan. La Monsanto québécoise. Ça serait drôle que tu sois à l'espèce de... Tu contrôles un peu le jardin du monde juste pour avoir ta place. C'est comme la mafia des jardins communautaires. Ben, d'un petit jardin de 24 jardinets, tout le monde sait t'es qui, tu sais. J'avoue, après le stand-up, le round-up. Toi, t'avais eu un jardin... Toi, t'as eu... J'ai encore un jardin collectif. C'est pas un communautaire, c'est collectif. On est plusieurs sur 5-6 parcelles. Et on est toujours une enjâcheur. Ou à l'ombre. C'est pas toi qui décide. Elle est tough à être bonne, à cultiver. Allez, ça va être ma troisième été. C'est cool, ça. Moi, c'est le fun, vu qu'on est plusieurs. On partage les tâches. Il y a du monde qui sont plus à l'aise à travailler tel type de plante. Fait qu'on peut alterner. Mais pour vrai, c'est le fun. Moi, je pense que... On mange la salade dans l'estis. Ouais. Moi, j'ai eu un jardin communautaire. C'est moi qui plantais ce que je voulais dedans. Mais il était genre à 30 rues de chez nous. Fait que, tu sais, j'y allais en bicycle. Mais à un moment donné, c'est long. T'sais, j'avais pas toujours le temps. Tandis que la rue d'à côté, je sais pas si toi, il est proche. Mais tu sais, c'est tellement plus facile. Mais quand c'est devant toi, c'est un peu comme un gym, par exemple. Il faut que ce soit proche de toi si tu veux y aller. Mais pas mal plus de fun au jardin qu'au gym. Ouais, pas mal plus de fun au jardin. C'est pas loin, mais en même temps, ça me fait faire l'exercice. Ça me fait sortir de chez nous à 9h le matin, le mercredi matin. Ah, que j'aime ça, jardin le matin. Ouais, mais après ça, il est midi l'été dehors. Je pense que j'ai des frissons dans le dos. T'es vrai que je trouve ça beau. Moi, je jouais dans la terre, j'ai des larmes aux yeux. Ah ouais. Ah, solide. Sinon, il faut aller arroser une fois par semaine. J'ai choisi toujours le dimanche soir. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est tranquille, il y a personne dans le jardin. Je suis pas tout seul. Je vais écouter un podcast. J'ai écouté mon court, tu les écoutes en allant arroser mes plantes. Fait que je riais de mes tomates. Ça me fait un peu bizarre pour les gens qui me voyaient. Ils ont pu s'écrocher un peu. Il était funny. Ouais. Ah, mais c'est cool. Mais c'est ça, je me dis tout le temps que les humoristes essayent d'amener leur passion à même leur métier. Mais c'est vrai que quand tu parles de... Ouais, j'aimerais ça mettre une ligne entre ce que j'aime faire dans la vie. Je parle beaucoup de ma vie extrêmement privée. Je parle pas nécessairement... Là, mettons, dans mon prochain show, je vais sûrement parler un peu plus de mon chum, mais pas genre mon chum et moi, on a fait ça. C'est plus pour me mettre en contexte, parce que c'est quand même la personne avec qui je vis, tu sais, depuis un méchant boite. Tu le dis-tu? De quoi? Tu le dis-tu, c'est qui, c'est ton chum? Quand tu fais de la radio ou en humour, est-ce que tu le nommes? Est-ce que tu dis qui c'est? Oui, oui, les gens savent. C'est plus juste un personnage, il y a... Non, 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 non. Mais en show, je fais juste dire mon chum, parce que ça m'amène à un sujet, puis c'est à cause de lui que j'écris ce numéro-là. C'est sur le ronflement. C'est ton fil conducteur. C'est ça, exact. Ça fait que c'est lui qui me ronflait dans les oreilles, mais il n'est pas le seul à ronfler au monde. Il y a plein d'autres mondes. Ça fait que c'est pas une histoire de mon chum, c'est une histoire de ronflement. En général, non? OK, ouais. Exact. Mais je parle beaucoup plus de ma vie extrêmement privée à moi. Des fois, les gens, ça me fascine à quel point ils pensent pas que c'est vrai. Ah ouais? Oui. Ils pensent que t'inventes ça? Je le sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Je le sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Mais des fois, je fais une joke, puis là, les gens arrivent, je fais ailleurs, je peux pas croire qu'ils rient de ça. S'ils savaient à quel point c'est réel et vrai et tristement pathétique, ça me surprend toujours que le monde rit, puis tu fais, bon, ben, crime. C'est pour ça que je l'ai dit. Fait que c'est cool que vous ayez ri de ma tristesse de vivre. C'est super. J'imagine que s'ils roussillent, peut-être qu'ils vont se relier à cette situation-là. Ça se peut. OK, on vit le malheur avec moi. C'est cool, je suis pas tout seul. Par expérience, pour avoir beaucoup regardé la réaction de la clientèle devant les blagues, quand l'humoriste dit « je vous jure, c'est arrivé », ben, les gens, ils doutent de toute façon, parce que plus les gens connaissent l'humour, plus ils savent que les trucs sont inventés. Ben, tous ceux qui disent « je te jure, c'est arrivé », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, ça dépend. Oui. Ça dépend vraiment beaucoup. C'était une blague. Hier, j'ai vu Mathieu Seguin qui raconte la fois que c'est fait arrêter par la police parce qu'il fumait un budge de joint à moins 25 sur le coin de la rue. Ben, ça, c'est sûr, c'est vrai. Oui, mais c'est sûr que c'est vrai, sauf qu'il n'y a rien d'inventé dans son histoire. Tu sais, j'étais voir à la paix, j'ai dit « ça t'est-tu vraiment arrivé ? » Puis il fait « ben oui ». Mais j'ai dit « non, mais tout ce que t'as raconté », puis il fait « oui, oui ». C'est sûr. Parce que tous les éléments comiques sont là, il fallait que je le raconte tel quel. Tout à fait. Puis moi, je suis pas capable de mentir, mais je vais jamais redorer beaucoup l'anecdote. Si j'ai affaire de quoi de vraiment spécial et fucked up dans mon anecdote, j'amène dans ma tête, à la place. Je vais juste dire « hey, s'il est arrivé ta affaire », puis là, je pars dans ma tête. Ça, c'est correct. Je compte une anecdote dans mon premier show où j'explique que ma mère, quand elle me compte une anecdote de magasinage, c'est toujours la même affaire, le même punch. Fait que là, j'aimerais ça qu'elle me surprenne. Puis là, je m'en vais dans une autre anecdote qui n'est pas vraie, mais qui est écrite. Je suis rendue d'un monde parallèle avec des hippopotames habillants humains, que c'est sûr, c'est pas vrai. C'est un peu de jugement, tu le sais. Là, j'amène dans ma tête, mais quand je compte la fois que je me suis fait grainer le genou dans l'avion, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis le pire, c'est que je suis allée à Edmonton il y a une couple de semaines. J'avais encore le Christy de banc en arrière, puis j'étais avec Mel Couture. C'est sûr, ça arrive. Je trouve ça dommage des fois que les gens ne croient pas. Il y a eu de la coriandre l'autre jour dans mon pare-brise d'auto. Je l'ai mis sur Instagram, puis j'ai posté après. C'était fou à la tête. J'ai posté après, c'est Michel Grenier qui a fait ça, puis ça a été organisé par Gilles Larouche. En tout cas, grosse affaire. Il y a une fille qui m'a écrit « Ah, c'était vrai? » Là, j'ai dit « Pourquoi j'aurais inventé ça? » « Pour faire ton public. » Moi-même, je vais mettre de la coriandre dans ma vitre de char. Je vais prendre une photo puis je vais faire croire au monde « Ah, regardez ce que quelqu'un m'a fait! » Voyons! En même temps, il y a des humoristes qui font faire un peu comme ça. C'est normal, il faut que ça reste nébuleux. Mettons Gabriel Dameda-Fretaz qui a dit « Hello Joe! » « Eh non, ce matin! » « Eh non, oui, c'est pas vrai! » Mais s'il fait ça une fois, c'est fini. Tu ne peux plus troster rien de ce qu'il dit. Parce qu'il dit « Ça ne m'est pas arrivé, j'ai l'inventé. » « Hey, c'est des jokes qu'on fait. » Fait que c'est sûr qu'après ça, des humoristes qui ont l'air de raconter, mettons Philippe Baum qui parle de ce qu'il a fait avec ses neveux, à quel point c'est vrai puis c'est pas vrai pour l'humour, on ne le sait plus. Il faut arrêter de se poser la question si c'est vrai ou pas. C'est juste que quand tu te fais dire « Je vous jure que c'est vrai puis que ça n'a pas de sens », il faut se dire que les humoristes ont des vies vraiment différentes. Moi, je le dis là, tout ce que je compte est vrai. C'est dit. Si quelqu'un me donne un gag qui n'est pas vrai, dans ma tête, mais jamais je ne vais mentir. Faut dire que quand moi je regarde, je te regarde, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes numéros. Moi, ce qui me fait rire, c'est le ton. C'est toi qui décris des affaires. Puis quand tu me dis « Je ne mets pas tant de punch dans mes situations parce que c'est tout pas mal vrai. » Moi, je suis... Je vois comment tu... Je trouve que ton ton, c'est ça qui me fait capoter. Il y a des gens qui c'est pour d'autres affaires qui font rire de toi, mais moi, c'est le ton. Je trouve que tu racontes tellement bien tes anecdotes. Merci, je crois que t'es bien fin. les exagérations que tu vas embarquer que ce que tu vas vivre, c'est tellement ça qui, moi, me fait capoter, me fait rire. Je pense que je peux comprendre, je peux croire quand tu me dis que t'exagères. J'invente rien, mais j'amène dans ma tête ma perception. puis tu te pousses. Dans le mot d'observation, il y a l'observation qui est drôle, mais toi, c'est le point de vue. C'est ton angle, c'est ta façon de voir cette observation. Elle a bien dit, Sonic. Merci. Qu'est-ce que tu as dit avec qui? C'est de l'humour de l'imagination. C'est ça. C'est assez complet. Moi, j'aime ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Pourquoi rire? Peut-être au niveau de l'écriture, parce que tu as écrit pour la télé, la radio, tu fais des shows et tu es sur les réseaux sociaux. C'est quoi qui va te déterminer? Mettons que tu as un flash, tu n'as pas nécessairement une commande d'écriture, mais tu es en train de jardiner, tu penses à une affaire qui est drôle. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas décider d'en faire une chronique plutôt qu'un numéro? Ou est-ce qu'il y a des sujets que tu dises « Ok, ça, je peux le faire à toutes les sauces? » Mais quelle excellente question. Eh bien, merci. Bravo, je mettais un « way ». Bravo. Bravo. Je me sens spéciale. Merci. En fait, si je suis capable de le développer comme il faut, je vais faire un numéro là-dessus. Si la situation s'y prête, des fois, ce n'est pas parce que je l'amène à la radio que je ne l'amènerai pas en show. Ou vice-versa, mais je vais essayer de ne pas faire le contraire parce qu'en show puis l'amener à la radio après, ce n'est pas ça le but. Mais je peux faire une chronique radio puis l'amener en show après s'il y a assez de jus là-dedans. C'est arrivé avec certains sujets. Si je vois que c'est quelque chose d'un peu plus théorique, je peux peut-être l'amener plus à la radio en conseil ou avec un concept. Tandis que des fois, je peux partir d'une phrase puis ça va me donner un numéro complet. C'est arrivé des fois, je me suis noté une phrase puis finalement, je l'ai développée puis ça a fait un numéro complet. C'est génial. Moi, vraiment? Ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Non, mais quand ça arrive, tu es contente quand même. J'aime quand j'ai un flash puis là, je fais, OK, là, je fais juste le noter sur mon iPod puis déjà, je suis en train d'écrire 99 lignes. Je fais, OK, je pense que je vais avoir un numéro. Est-ce que tu t'empêches des fois d'écrire des choses sur les réseaux sociaux parce que tu ne veux pas brûler de gags puis tu dis, non, mais ça, je ne peux pas le dire tout de suite. Ça dépend. Si je vois que je le développe vraiment longtemps, je ne mettrai pas ça sur les réseaux sociaux. C'est trop long, mais sinon, je vais mettre la blague. Mais je ne mets pas tant d'affaires sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup moins. À part, par contre, YouTube, où est-ce que tu mets souvent tes chroniques radio, je m'imagine que tu vas avoir aussi beaucoup de gens qui vont répondre par rapport à tes chroniques puis se retrouver parmi... Les chroniques radio, tu veux dire? Exactement. Ben, écoute, je pense... Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu ne lis des commentaires? Je lis les commentaires, mais les gens ne laissent pas trop en dessous des chroniques. Tantôt, ma gérante m'a envoyé un commentaire qui a eu en dessous de mes chroniques où j'expliquais que quand tu te fais enlever un rein, en fait, tu ne te le fais pas enlever, ils te rajoutent un rein par-dessus le rein qui ne fonctionne pas. Puis il y a quelqu'un qui a tout expliqué pourquoi dans les commentaires. Une description de temps. Ah oui! Il écrit pour ceux qui ne savaient pas, voici l'explication. Il y a des gens assez vocaux sur YouTube. J'ai juste t'emporté. Ils savent exactement ce que tu as vécu et ils sont prêts à tout décrire. Il a tout expliqué la raison du pourquoi. Quand tu sais quelque chose comme ça puis que tu as la chance de le plugger une fois dans ta vie, tu vas le faire que ce soit une chronique ou n'importe quoi. C'est cool de savoir qu'un chirurgien qui a écouté ta chronique ce soir-là. Tu vois, c'est ça, il y a des gens qui écrivent du hate. Lui, il a juste comme mis de la science. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à fait. C'est super ça. Je trouve ça très complet. C'est très bon comme premier sujet. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Je ne sais pas, si vous attendez mon approbation, c'était super. Voilà. Non, non, je n'ai rien à racheter. Je poserais des questions, mais il ne faut pas allonger ce show-là. Blitz depuis mort. Blitz, 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 blitz. Je vais mettre un effet là-dessus. Deuxième et dernier sujet. Juste avant, s'il y a un endroit qui est vraiment bien fait et qui a toutes les mises à jour, c'est où, Nick? Facebook. Pourquoi c'est bien fait? Pourquoi le Facebook? Ça n'a pas bien été. Oh, ça n'a pas bien été. Oh là là là. Maman, je me chip. Oh là là. Ouais, c'est ça. OK, Nick? Bouh-heurs. C'est où l'endroit où est-ce que tout se passe? Bouh-heurs. Bouh-heurs. C'est plus fort qu'à moi. On parle de Simpsons pendant une demi-heure. Nick, pourquoi Facebook? Parce que c'est bien fait. Ah, parce que c'est bien fait, Facebook. C'est en PHP, c'est tout bleu, c'est mal. Ouais. C'est ça, non, non. C'est pas vrai, c'est juste ça. C'est juste ça. Le petit bonheur. As-tu déjà vu la page du petit bonheur sur Facebook? Non! Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ben, je ne suis pas sûre. C'est tout en ligné, des belles petites couleurs. Ça a l'air d'un arc-en-ciel quand tu défiltres les semaines. C'est vrai? Vrai? Ben oui, parce qu'on accorde une couleur à chaque invité. Et puis, quand on a cinq épisodes, tu la décides, tu choisis. Jaune. Jaune, parfait. On va mettre jaune. C'est ma couleur, bref. On va mettre jaune. Yeah! Donc, on met un fil de jaune, mais c'est ça, compte tenu qu'on a cinq épisodes et c'est tout en ligné, ça fait un arc-en-ciel. Ah! On passe, on défile comme un grand arc-en-ciel. C'est pas comme cette semaine, c'était... C'est qui? C'est Jean-François Provençal? Ouais. Puis, on a mis du turquoise. Donc, voilà. Bonne idée, turquoise. C'est beau, turquoise. Tu peux effacer ta question du vendredi, ça coulera. Ah non, c'est du rouge. C'était rougeâtre. C'est rougeâtre. Et ça, on en discute pendant 20 ans que l'on a. Voilà. Ben, on s'est fait niaiser. J'ai écouté, finalement, le petit malheur de On se beurre le casque. Tout à fait. Oui, on s'est fait parodier. On s'est fait parodier. Il y a un podcast qui nous écoute. Mais c'est donc un beau cadeau, ça. C'est un magnifique cadeau. Ben oui. On capote, c'est pas vrai. Ils ont fait notre... J'irais pas jusque-là, mais oui. Ben, c'est drôle. C'est drôle. Ils nous niaisent. Ils exagèrent tout ce qu'on fait. Ça fait, prochaine question! Rose ou bleu? On s'est comme rose, bleu! Fuck you, die us! C'est incroyable. C'est... Vraiment, là... Merci, Marco. Merci à la gang de Rose Bar-de-Gasque. C'est un podcast très, très wrong. Très, très wrong. Ils font ça comme vous autres tous les jours, 20 quelques minutes? Non. Ben là, ils ont fait un show spécial en 5 épisodes, vraiment pour nos parodiers. C'était pour leur 50e épisode? Exact. Ils prennent le thème du petit bonheur pis ils mettent un speech d'Hitler là-dessus. Écoute, c'est vraiment wrong. C'est vraiment très wrong. Ah, c'est parfait. J'ai retenu... Ben, pour vrai, ils font des bonnes blagues. Tu sais, c'est ce qu'abreux, ils sont sous, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est vrai qu'ils sont drôles. Ils sont punchés. Pour vrai, sur la semaine, il y a une vingtaine de jokes que j'ai ri fort sur mon balcon. Vraiment, vraiment, vraiment. Pis celle que j'ai retenue qui est la plus wrong mais qui m'a fait la plus rire, c'est... C'est quoi la pire des violences conjugales? C'est que la femme dit non. Câlisse! C'est FV, hein? J'ai reculé pour la réécouter pour voir... Je me suis dit que j'ai mal compris ça. Mais c'est... J'ai remercié Larko et je les salue pour vrai, ils sont parfaits. J'ai mis le record de Corinne. Non, mais pendant les seconds, j'ai fait « J'ai-tu bien compris ça? » Alors, on les salue et on va y aller avec le deuxième et dernier sujet. C'est un sujet blitz, Nick. Blitz. Blitz! Blitz! Le meilleur thème de chanson de film. Un thème de chanson de film. Le sujet m'est venu, évidemment, en écoutant une couple de thèmes de films de Disney parce qu'on avait des enfants qui couraient partout et on a mis des thèmes, des contes de Disney quand on était petits et là, je suis en train de me dire « Est-ce que c'est le Roi Lion? » Est-ce que c'est Aladdin? La trame sonore du Roi Lion est dure à battre avec les autres Disney. Mais la chanson, parce qu'il y en a beaucoup de bonnes chansons dans le Roi Lion. Là, je pense que c'est « Can you feel the love tonight » mais c'est « Elton John », comment tu veux torcher ça? « I can show you the world » d'Aladdin. Moi, je m'en torche tellement. Ah oui? Même chanter par Joël Legendre. Surtout chanter par Joël Legendre. Je me torche d'Aladdin, t'as aucune de quel point? T'as aucun... C'est un peu triste. Pour vrai, Aladdin, ça t'a vraiment marqué, toi? Oui, mais moi, c'est le génie. Ah oui, oui. Je suis d'accord. L'histoire d'Aladdin, rien à foutre. C'est Alibaba, les 40 valeurs avec un peu de sauce Disney. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le génie, c'est Robin Williams en vrai. Pas en vrai, mais en dessin animé. C'est ce qui se passe dans la tête de Robin Williams en image. J'écoutais Ned et son triton. Le triton était pas mal nice. Ça revenait à ça, je pense. Oui, ça, c'est ça. Bon, « Can you feel the love tonight? » Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous ont marqué? La toune de Tarzan. Encore fait le call-out. Non, mais dans les films en général? Ben, un thème qui vous a marqué profondément, un thème. Un thème. Un thème de film, de film que vous avez vu. Ben, mettons, moi, les trames sonores que j'ai achetées, tu sais, là, j'en achetais plus avant, mais c'est bien rare, j'en achète, mais mettons, Forest Gum, pour moi, ça a été une des meilleures. Ah oui. Parce que ça a pas de bon sens. C'est le CD que j'ai apporté sur une île déserte, des autres questions qu'on a déjà posées. Ben, en plus, c'est un CD double. Il y a 30 d'heure d'heure. Ben, oui. Ben, sinon, moi, j'ai acheté la trame sonore du cinquième élément. Ben, il y a beaucoup de queues musicales, mais je l'écoute, je l'ai écoutée longtemps, longtemps. Toute mon secondaire, elle m'a suivie quasiment. Ben, pour vrai? Oui. Elle est malade, c'est ça, le soundtrack d'actérésion. C'est ça, mais l'opéra avec le genre rock, ah, c'est éclairant. Le rock opera. Ben, moi, c'est un de mes, je pense que c'est mon film, bref. Ah oui? Je vais faire un high five là-dessus, c'est mon film, bref. Ah oui, ok. Ben, c'est bon. Ben, j'adore la science-fiction, quand t'es un fan de science-fiction, d'après moi. Rose Willis, Lumo, la plus belle femme du monde. Lilou, ben c'est ça, Corbène Dallas, pis Maudis Passe, comment tu veux résister à ça? C'est vrai, un des seuls films où est-ce qu'on a vu Chris Tucker là-dedans. C'est pour ça que t'as compris Ruby Rod tantôt. Oui. Ah, voilà. J'étais pas sûr que c'est le référent. Je suis là, je suis là. Ok. Est-ce qu'il y a un thème d'émission, un thème de film? Ouais, Vanessa. Vanessa. Je cherche, je cherche, mais écoute, ça va être vraiment quétant, mais Titanic, j'aimais vraiment beaucoup le thème de Céline. Ouais. Ben, la chanson de Céline est vraiment bonne, mais la trame sonore au complet, c'est vraiment beau. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans de vraiment émouvant. La plus belle toune que tu dis là présentement, c'est quand Léon Ardo monte dans le Titanic avec le ta-da-da-da-da-da. Oui, oui. Orchestrale. Il y a un garoche sur le micro. Je suis dedans. Mais moi aussi, je suis un grand connecteur. Je connecte beaucoup les thèmes, les trames musicales. Ah oui, hein? Anne Zimmer. Moi, il me fait capoter, tu sais, puis il y en a beaucoup, il est très bonne. Et justement, cette musique-là, quand on embarque dans Titanic, c'est peut-être la plus belle chanson du film. Ben d'ailleurs... Plus que, pour moi, plus que My Heart Will Go On. Pour vrai. L'année qui s'est sortie, ma cousine se mariait, puis elle voulait que je chante à son mariage My Heart Will Go On. Céline. Nire. Fort. La Reveille Loire. Mais j'étais vraiment contente parce que le curé, finalement, l'a refusé. C'était pas assez catholique comme chanson. Fait que je me suis ramassée avec de quoi de vraiment poche. C'est beaucoup plus facile à maîtriser. Ça a le traumatisé, il a pas aimé ça. Non, 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 pas de Titanic, là. C'est ça. Pas de Titanic dans mon église. Hein, hein, hein. Non, c'est pas ça. Ça crache dans ce film-là. Ouais. Ça crache. Un bateau, là, il... Il a l'iceberg. J'aime pas ça. On arrête ça, là. On arrête ça. J'aime pas ça. Ouais. Je pense que c'est complet. Je pense qu'on a même pas répondu. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est pas grave. On était habitué de finir par Vanessa. C'est vrai. C'est ça, gars. C'est vrai. C'est souvent toi qui clou le bal. Nick, ben, moi, c'est pas des films, les deux trames sonores que je triple plus. C'est Batman en dessin animé des années 90. OK. La trame sonore est assez fucked up. Elle est juste assez sombre. C'est un film, ça? Non, c'est pas un film. C'était le dessin animé qu'il jouait à la télé, mettons? Ouais. Ben, ils ont fait pas la menace fantôme, mais Batman et le fantôme, quelque chose comme ça. C'était la même trame sonore, c'était le même dessin, c'était à la même époque. Mais sinon, on a la toune de Tintin. Ah ouais? Ah oui! Excellent. C'est vrai. Superbe. Tu vois, j'ai ma calice de Tintin. Aladdin pis Tintin, là. Et quand le film de Tintin est sorti de Steven Spielberg, ils ont refait ce thème-là. Je pense que oui. Ils l'ont refait, ouais. Je l'ai toujours pas regardé. C'est un bon film, en plus. C'est écœurant. C'est vraiment une bonne adaptation, cinéma. Ben, sûrement. Sûrement, j'en veux pas. De semi-réalisme, semi-cartoons, qui est très cool. Oui, c'est vrai. C'est une fan pour vrai ou c'est ça? Oui, c'est un bon film d'aventure. Un beau film d'aventure. J'aime bien les films d'aventure aussi, mais c'est parce que je suis pas une fan de Tintin. J'étais plus Astérix, moi. Ah, ben, j'ai pas vu ça, par exemple. Non. Ben, ça pourrait jamais battre Écléopâtre. Non, non, c'est sûr. C'est de baisse. Ben là, il est en vrai, ça a dessiné. Tout le monde est doux à doux chez les Bretons, mais non, c'est Cléopâtre. Non, oui, c'est de taf. Ben, avec le Jamais de Bouz pis tout ça, là. Oui, Alain Chabat, la version d'Alain Chabat. Mais ça, ça a aucun bon sens. Tu pourras jamais battre ça. Jamais. Ça me fait frustrer. Je ne comprends pas. C'est Goscinny, je pense, qui a dit, genre, Alain Chabat, après avoir vu Mission Cléopâtre, en fait, il ne va plus jamais faire de film d'Astérix. Il a été comme profondément heurté. Ben là, voyons, c'est culte solide. Ben, c'est le seul vraiment, vraiment bon film d'Astérix en vrai. Mais Astérix, c'est drôle. Tu sais, t'écoutes les doux travaux pis là, t'as comme le dieu dans le ciel qui fait juste comparer deux tas de serviettes. Ben oui. T'es comme, je peux pas croire que tu es rendu là pour comparer deux tas de serviettes. Lesquelles sont les plus douces? Ta gueule, c'est ça ton épreuve. Mais c'est ça, apparemment qu'il y avait trop de références populaires. Il y avait trop de références populaires contrairement à tous les autres Astérix qui étaient plus classiques, disons. Pis Goscinny a pas aimé ça. Il y a Alain Chabat, il a fait comme, OK, parfait. Pis il était allé faire rrrr après. Eh que c'est drôle, ce film-là. Ça va être tout noir. Ah, ta gueule, ta gueule. Ah, que j'adore ce film-là. Vous ne m'attrapperez jamais. Tu sais, il vient de se faire poigner dans le trou, pis il court en rond, vous ne m'attraperiez jamais. Pis l'autre est comme, mais si. On t'a déjà attrapé. Ah. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Ah, oui. Oui, chef. Ah, que c'est bon, ce film-là, il faut que je le récouche. Moi, je le connais par cœur, mais je ne l'ai jamais vu. Pour vrai? J'ai juste tout le monde me raconté tout, 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 les bonnes. Faut que tu le vois, naturellement. Ben oui, mais tout le monde le vu autour de moi, faut que je l'écoute tout seul. J'ai pas le choix. Ils prennent les présences à l'âge de Pierre. Pierre. Pierre, présent. Pierre, présent. Il s'appelle tout Pierre. C'est merveilleux. Ah, j'adore. Je mange des chips. Celui qui a dit qu'il a fait ça se mérite un sandwich. Il est à quoi le sandwich? À la fraise. Il s'en va. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Une petite partie de biche volet, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, c'est vraiment bon. OK, c'est ce qui termine le show du jeudi. Merci, ça a été vraiment le fun. On a appris un peu à plus de te connaître et on a appris à connaître le thème préféré de Bains du monde. C'est bande originale qu'on dit. Bande originale. Mais ici, on parle de thème. Donc, on parle vraiment d'une chanson. Ah, une chanson. Le thème. Oui, donc le thème de Forrest Gump qui est vraiment très bon. Ça, c'est quelque chose qui nous accroche. C'est le fun de comprendre le thème de ta question après. Oui. Oui. Je l'ai mal expliqué. Je vais changer ma réponse. Catch me if you can. Ah, oui. Ah, oui. Quel bon choix. Ça, ça vaut la peine d'acheter le DVD juste pour le laisser rouler au début avec la tonne en vue. Parce que le générique au-delà du thème, c'est le générique qui est fou avec les animations où est-ce qu'il passe d'un docteur. Je n'ai pas vu, je pense. C'est peut-être le meilleur de Spielberg. Il est dans ma liste. Non, le thème de Jurassic Park. Attends, attends. Catch me if you can. Si tu le mets dedans, ton lecteur DVD, puis qu'il joue, tu vas être en mode pilote d'avion. Si tu le sors, tu le remets, tu vas être en mode médecin. Si tu le sors, tu vas être avocat. Oui, pour vrai. Avocat. Oui. C'est un des belles caractéristiques de ce DVD-là. Celui-là, je devrais le garder parce que c'est un... Quel bon film. Basé sur une histoire vraie. Ben oui, en plus. Jurassic Park aussi, basé sur une histoire vraie. Kind of. Oui, oui. Tu vois, ça y va pour terme. Je vais aller avec Friends et The Office. Ah, ben oui. Il est tellement simple, ce The Office. Parce que The Office, c'est genre, j'avais une danse pour aller avec. Ah oui, on était là. On était rendu là. Une des choses que je fais en plus, maintenant, je suis de plus en plus technicien de son. Pour tester le micro, des fois, je fais Dunder Mithlin, this is Pam. Puis, c'est toujours pour cinq personnes qui se retournent pour faire comme... Quoi? Malade! Dunder Mithlin, this is Pam. Oh wow. Quelle série. Bref, c'est ce qui termine le show du jeudi. Oui, oui, oui. C'est à la fin. On va entendre le thème du petit bonheur bientôt. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à nos collaborateurs. Merci beaucoup Corinne. Merci à vous autres. Merci Vanessa. Merci Charles. Merci. C'est le fun, merci. Merci Nick. Point final. OK, nice. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le week-end. Bye bye. Il change d'air. Bye bye.